Moi, c'est Léo, anciennement Jacotte. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube, sur la chaîne dont le lien doit être dans la description. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch, où j'anime des lives régulièrement, même si en ce moment, j'en fais un petit peu moins, parce que je travaille sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Instagram, bien sûr. Et merci beaucoup à Gauche de m'avoir laissé l'opportunité de répondre à cette question très, très chiante. Je t'avoue que c'est une question qui me fait un peu chier, que je ne trouve pas extrêmement intéressante. Je vais essayer d'expliquer ma vision à moi avec mes propres mots. Pour moi, être de gauche, c'est une position politique qui s'inscrit dans un contexte politique global. C'est-à-dire que, personnellement, je vais être de gauche parce qu'il existe une position politique qui n'est pas la même que la mienne, qui est en contradiction avec la mienne et qui est une position politique de droite. Pour expliquer la différence entre la droite et la gauche, j'aime bien utiliser une métaphore. Admettons, il y a une pénurie d'eau dans une région, par exemple. Et, soudainement, une source est trouvée, une source d'eau très abondante. Une personne de droite va se demander comment faire pour rentabiliser la source d'eau. Une personne de gauche va se demander comment faire pour que cette eau soit distribuée de manière à ce que tout le monde ait de quoi répondre à ses besoins et vivre dans la dignité. À titre personnel, je me bats dans mon militantisme pour plus de justice sociale. Et ça m'inscrit dans une idéologie de gauche qu'on pourrait qualifier de communiste libertaire. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas tellement d'importance, l'étiquette qu'on y met. Je considère que c'est plus intéressant de voir l'évolution et la cohérence du propos politique d'une personne sur le temps long plutôt que sa propre autodéfinition de sa position dans le champ politique à un instant T. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être de gauche, pour moi, dans ma vision ? Pour moi, être de gauche, c'est déjà avoir la certitude que la société pourrait être organisée autrement et qu'une autre organisation de la société permettrait aux individus de vivre tous beaucoup mieux en étant plus libres et en ayant tous et toutes accès à la dignité. Deuxième chose, je considère que être de gauche, c'est ne pas tolérer certaines formes d'injustice. Il y a des injustices sur lesquelles on ne peut rien faire, comme par exemple une personne qui va naître en mauvaise santé. Malheureusement, c'est injuste, on ne pourra rien y faire. Par contre, il y a des injustices sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, cette personne qui est en mauvaise santé, comment faire pour qu'elle soit intégrée dans le tissu social et qu'elle ne soit pas ostracisée et isolée, voire assujettie à un statut inférieur. Tout ça, on peut travailler dessus. Et être de gauche, c'est travailler pour que les injustices de faits ne deviennent pas des injustices de structure, comme c'est actuellement le cas dans le système dans lequel on vit. Et troisième et dernière chose, pour moi, être de gauche, c'est considérer toutes les hiérarchies entre les individus ou entre le vivant, peu importe, comme inutiles, illégitimes et étant vouées à être détruites. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...